Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Ali Kamara a-t-il regretté sa participation au putsch les confidences de son avocat ? Dans un entretien accordé à nos confrères Alors, M. Tudiki Beret a reconnu avoir dit à son client Ali Kamara, ex-chef des opérations du groupement des forces spéciales, qu'il a eu tort de faire le coup d'écart à Alpha Kondé alors qu'il menait une vie normale et paisible. Selon M. Beret, son client récemment radié des effectifs de la mire par le chef de la transition pour inconduite est poursuivi pour vol de l'ordinateur de l'ancien président Alpha Kondé en exil en Tuki. A la question de savoir quand son client était incassé à la maison centrale, est-ce qu'il a reparlé avec lui ? Est-ce que ce dernier avait dit avoir regretté sa participation au coup d'état du 5 septembre 2021 ? M. Beret a répondu « Moi-même, je lui ai reproché cela. J'ai dit qu'il ne fallait pas récompenser Alpha Kondé ainsi. Moi-même, parce que tu serres-moi, je ne garde pas mes intentions. Je suis Franck, vous avez vu, tu minères une vie sainte et propre sans problème. Voici d'autres conséquences. Vous s'avérez dans toutes choses. Tout le monde n'a pas la même chance. Tous les militaires des forces spéciales ont eu des assistances, des privilèges. Donc, ce n'est pas caché. De toutes les façons, je ne sais pas ce qui allurent à subir, mais il n'a pas eu la chance dans cette situation. Et bien, les amis, c'est ici que prend France ce tout petit bulletin d'information. Restez toujours abonné et scotter à votre chaîne préférée de l'information Réveil d'Afrique. Partagez avec vos amis, amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous toujours très très bien.